Salut à tous ! Il n'y a pas de saison pour manger des glaces et les fabriquer, surtout ici dans le Finistère, à côté de Landerneau, où je vous emmène bosser pour une nouvelle étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire, aujourd'hui chez Fronnerie, en compagnie de Jordan. Salut Jordan ! Bonjour Géry ! Bonjour à tous ! Tu vas bien ? Ça va et toi ? Bah super ! Alors toi tu fabriques ces glaces-là ? C'est ça, ici je suis technicien fraiseur et je fabrique des glaces. Ici on fabrique des bâtonnets, des vracs, des cônes, mais aussi des bûches. Bûches de Noël ? Des bûches de Noël. Et alors vous êtes combien dans ton équipe ? On peut aller jusqu'à 80 personnes par 8. D'accord. Donc ici on tourne en 3-8. C'est quoi tes horaires en 3-8 ? Donc le matin de 6h à 14h, l'après-midi de 14h à 22h et la nuit de 22h à 6h. On va faire une semaine du matin, puis d'après-midi, puis du matin, puis d'après-midi, ça 6 fois et ensuite on fait 3 semaines de nuit consécutives. D'accord, et ça te plaît ce rythme ? J'aime bien ouais. Pourquoi ? On a une demi-journée où on travaille et l'autre demi-journée où on fait ce qu'on a à faire. Tu fais ce job depuis quand toi ? Je suis ici depuis 2014. Ouais. Mon premier contrat ici, c'était un contrat de saisonnier, un CDD. D'accord. Aujourd'hui, je suis en CDD. Bah bravo ! Et qu'est-ce qui te plaît ici toi, dans ce job ? J'aime bien le côté dynamique, le besoin d'être organisé, d'anticiper. Je perçois ça un peu comme un challenge tous les jours. D'accord. Tous les jours, j'arrive, je prends ma relève avec la personne qui était avant moi à mon poste. On parle ensemble de la journée qui s'est passée, des problématiques qu'il a eues. Ensuite, il m'explique comment va se dérouler mon 8, si j'ai des changements de prévus. Voilà, changement de format, changement de parfum, changement tout court. Ça sort la noix de coco, là, non ? Ouais, on fait des bâtonnets à la noix de coco. Waouh ! Génial ! Moi, j'ai des yeux d'enfant ici. Ouais, je vois ça. Donc ça, c'est l'outil qu'utilise le plus, c'est ce qu'on appelle un fraiseur. Ah, c'est ça ? C'est ça. D'où le technicien fraiseur. Exactement. Donc ça, c'est ce qui va transformer le mythe en crème glacé. On vient manipuler ici lors du démarrage, lors de réglages, ou alors à la fin de la production. Une fois que ça roule, on n'a plus besoin d'y toucher. Et ça décontrôle régulièrement ? Toutes les heures, on a des contrôles de poids, de volume, de quantité. Alors on va faire un contrôle. Donc je prends le bâtonnet ? Oui. Ensuite, ton bâtonnet, tu vas le plonger dans l'eau. Le bâtonnet, il fait 34 grammes. D'accord. Et si tu veux le volume, tu prends le bâtonnet, il mérge. Et là, ici, tu as ton volume, 55. Ouais, ouais, d'accord. Et la cible, c'est 54. Ok. On est bien. Et ça, les contrôles, tu les fais tous les combien ? Toutes les heures. Alors là, on va contrôler les bâtonnets finis. Ah bon ? Ah oui, ils sont enrobés là. C'est ça ? Tu vas en prendre trois, et là, je vais en prendre trois. Tu me dis quand ? Vas-y, quand tu veux. Là ? Oui, c'est bon. Et moi, je prends ceux-là. Ils sont superbes. Magnifique. Enrobés de chocolat blanc. C'est ça. Enrobés de chocolat blanc avec des morceaux d'amandes et de la noix de coco. Aïe, 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 aïe. Donc là, on a nos bâtonnets. On a nos bâtonnets, oui. Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, on va aller peser les six ensemble. Et maintenant, tu divises 312 par six. Il faut être bon en maths. Alors, je rigole. Donc là, la moyenne des bâtonnets, ça fait 52 grammes. Donc, on est bon. On est bien. Nickel. Et il y a des contrôles qualité et gustatifs ? Oui. Ah bon ? Ça, c'est mes contrôles préférés. Tu peux le manger si tu veux. Ah bon ? Ah oui. Et ça fait partie de ton boulot ? Ça fait partie de mon travail. Il faut que je regarde un bâtonnet et je l'observe et je puisse définir s'il est conforme ou pas. Donc, pour moi, il est conforme. Et surtout, très important, est-ce que le goût est bon ? On a le droit. Ce que j'aime bien dans mon job, justement, c'est cette proximité avec l'aliment. Le fait d'être garant de la qualité d'un produit qui va faire plaisir à des gens qui vont consommer. Jordan, j'adore ton job. Bâtonnet, surtout fruité. Vanille, mais avec de la fraise, c'est pas mal dans un col. CDI pour la sécurité de l'emploi, mais tu peux commencer en intérim et évoluer vers un CDI. Aucun des deux, plutôt la nuit. Bon, Jordan, en tout cas, je comprends pourquoi tu aimes ton job ici. Moi, j'ai adoré l'expérience. Merci d'être venu. Ça m'a fait plaisir de te présenter ça. Et surtout, t'as bien bossé. Donc, après l'effort, le réconfort. Oh là là. Regarde, ça, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, je suis guet. T'as eu le rote. Bah, merci. Bah, de rien. Et merci pour la découverte de ton métier. Tu fabriques ça aussi, toi. Oh là là. Bon, et si vous aussi, vous avez envie de venir bosser ici, Jordan, dans ton équipier de la place, ils recrutent chez Fronnerie sur leurs trois sites partout en France. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à une prochaine étape de notre Tour de France de l'agro. Et n'oubliez pas, Jordan, likez la vidéo et abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501